C'est une première visite d'un ministre de la Défense israélienne au Maroc depuis la normalisation du royaume, de ses relations avec l'antité sioniste. Un voyage salvateur alors que le doute commence à s'installer à Rabat. Le pays connaît une ébullition sur tous les fronts, car les antinormalisations commencent à hausser le temps. La visite formelle du ministre de la Défense israélienne tombe à point nommé. Le Maroc se sent affaibli et esselé, tant sur le plan continental que sur le plan international. Il enchaie les déboires et les échecs diplomatiques et compte beaucoup sur l'ennemi juré de tout un continent pour sortir la tête de l'eau. L'antité sioniste veut à travers cette visite officielle amadouer le reste des pays africains. Une forme de message pour dire qu'elle a beaucoup à offrir à celui-ci et à celle qui ouvrira ses portes pour une éventuelle normalisation. Et le Maroc en est une preuve vivante. Soutenu par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump, le Maroc et son allié ont rétabli des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, processus de normalisation des relations qui a mis dans le bain plusieurs autres pays arabes. A cela s'ajoute la récente annonce faite par Ratio Petroleum, radio israélienne, qui avait annoncé le mois de septembre un partenariat avec Rabat, en violant une nouvelle fois les territoires sahraouis, et annonce le début d'une longue exploration d'hydrocarbures au large de Dakhla. Pas que ça. L'antité sioniste est pour le Maroc l'un de ses principaux exportateurs de drones armés chez deux logiciels de sécurité comme le Pegasus de la société NSO. Pegasus a d'ailleurs aussi été retrouvé cet automne dans des téléphones portables de militants palestiniens pour dire que le Marzen ne compte pas s'arrêter là. Une coalition pro-palestinienne de partis et ONG de gauche ainsi que les islamistes du mouvement justice et bienfaisants sont appelés à une manifestation ce mercredi à Rabat pour fustiger la normalisation avec Israël et dénoncer la venue au Maroc du criminel de Gargantz, chef d'état-major lors de la guerre meurtrière de l'été 2014 à Gaza. Dans un contexte de tension, le Maroc tente de démontrer au monde, aux pays voisins et à sa propre population qu'ils continueront à approfondir leur relation avec l'antité sioniste, avec tout ce que cela implique, jusqu'à mettre en danger sa population. L'Algérie, premier pays dans la région à avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume au moment où le franc polisario a décidé vendredi d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain.